Ajar Paris, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, à la mort de sa grand-mère en 2013, se rend dans le village natal de son père, à Ajar en Mauritanie, et qui, bouleversée par ce voyage, décide à son retour à Paris de questionner son père sur son parcours, de son immigration censée être temporaire en France, à son intégration définitive dans le pays, pourquoi et comment est-ce qu'il décide de quitter ses terres pour tenter sa chance dans un pays à la culture si différente de la sienne, quelles sont les différentes étapes de son exil et les épreuves qu'il traverse en tant qu'immigré en situation irrégulière, et surtout, comment son histoire personnelle finit par s'inscrire dans la grande histoire nationale. Je commence à penser l'écriture de ce roman, j'ai 28 ans, et c'est une histoire que je ne connaissais absolument pas. J'ai une relation assez fusionnelle avec mon père, donc on discute énormément de tout un tas de choses, et pourtant, cette partie de son histoire a toujours été tue. Je suis une petite parisienne, je débarque dans un village totalement reculé de Mauritanie, et j'ai du mal à associer ce village-là à la vie que mon père mène. Et par conséquent, je me demande comment est-ce qu'on peut passer de ce petit village à vivre dans la grande précapitale qu'est Paris. J'ai appris dans un reportage que Faïsagaine animait des ateliers d'écriture, et je l'ai contactée pour qu'elle anime cet atelier d'écriture qui n'a finalement pas eu lieu. Mais j'avais gardé son contact, et quand j'ai fini à Gare Paris, comme je savais que c'était des thèmes qu'elle avait souvent abordés dans ses romans, je me suis demandé si je pouvais lui envoyer mon manuscrit pour qu'elle puisse me conseiller, qu'elle me dise si le texte était abouti, s'il y avait des choses à modifier. Donc vraiment, je lui ai envoyé pour qu'elle me conseille, et non pas pour tout ce qui est arrivé ensuite. Et quand elle l'a lu, elle a été très touchée. Elle l'a lu au moment où elle faisait la promotion de la discrétion, qui est un roman sur l'immigration d'une femme algérienne. Et forcément, ça a fait écho quand elle a lu Agar Paris, et par la suite, elle a fait lire le manuscrit à son éditeur, qui a souhaité me rencontrer pour m'accompagner dans l'édition et la publication du roman. C'est un roman sur l'émigration, et non sur l'immigration, parce que plus que sur la finalité de l'exil, je souhaitais mettre l'accent sur le parcours. Généralement, les personnes dites immigrées sont perçues par rapport à leur lieu d'arrivée, et non pas par rapport à leur racine, le lieu d'où elles viennent. Et moi, j'avais envie de prendre le contre-pied, et de ne pas raconter leur arrivée physique en France, mais plutôt le fait d'y être arrivées, d'avoir réussi leur émigration.